Parlez-en à votre conseiller pro ou rendez-vous sur crédit-agricole.fr Crédit Agricole, agir chaque jour dans votre intérêt et celui de la société. Europe 1, 16h-18h, historiquement vôtre, Stéphane Bern et Mathieu Noël. Le récit Ses textes étaient pourtant moins choquants que ceux de Booba, et pourtant, lui, il a été censuré. Autre temps, autre mœurs, Stéphane Bern nous raconte Baudelaire. Il est devenu un poète classique, un monument de la langue française, une terreur pour certains écoliers et bacheliers. Pourtant, Baudelaire n'a pas fait consensus de son vivant, c'est le moins qu'on puisse dire. Il faut dire que la morale et son arme terrible, la censure, vont bon train dans la société du Second Empire. Mais parmi les auteurs et les artistes inquiétés par le pouvoir, tous ne le sont pas aussi durement sanctionnés que l'a été Baudelaire. Alors, qu'est-ce qui choque tant chez le poète maudit ? Charles Baudelaire, né en 1821 à Paris, dans une famille bourgeoise. La France, dans sa jeunesse, n'est pas d'une folle stabilité. Deux révolutions, celles de 1830 et de 1848, ont achevé la monarchie. La Deuxième République n'a pas duré non plus, et l'année 1852 voit l'instauration du Second Empire, celui de Napoléon III. La bourgeoisie urbaine devient de plus en plus puissante, et l'ordre, le progrès, la production, sont la nouvelle religion de cette France, en pleine révolution industrielle. Le beau-père de Charles Baudelaire, le général au pic, à qui sa mère Caroline s'est remariée un an après le décès de son père, incarne à merveille la figure du bourgeois, bien sous tout rapport, et ses valeurs patriarcales que l'adolescent déteste, le paternalisme, la discipline, le respect des normes. Charles, très jeune, est déjà révolté. Contre les traditions, contre les institutions, l'école, l'armée. À 18 ans, il a déjà été renvoyé du lycée Louis-le-Grand. « Je hais ce milieu pédant et hypocrite qui m'a mis au pain sec et au cachot », écrit-il. En 1848, Charles est pris par la ferveur qui agite la jeunesse autour des sujets politiques les plus brûlants. Il lit tout, participe au banquier républicain, veut renverser la société et son culte de l'argent, faire tomber l'armée, la monarchie. Derrière cet engagement ardent, c'est encore l'ombre de son beau-père qui se dessine. Cet homme pour qui poète n'est pas un vrai métier et qui se moque des prétentions de son beau-fils. Pour ne rien arranger, le général vient d'être nommé à Constantinople et il lui a enlevé sa mère adorée. Sur les barricades parisiennes, on entend Charles crier « Allons tuer au pic ! » un fusil à la main. Mais l'avènement du Second Empire n'apporte pas, bien au contraire, le changement escompté. À la fin des années 1850, le régime de Napoléon III est à son apogée, un régime autoritaire et répressif qui réprime la liberté d'expression et fait de la morale publique un pilier de la société. C'est le moment que Baudelaire choisit pour publier l'œuvre de sa vie, le recueil sur lequel il travaille depuis des années, « Les fleurs du mal ». À cette époque, Baudelaire est encore largement inconnu du grand public, mais pas des cercles littéraires. Il a publié deux ouvrages critiques sur l'art et une traduction des histoires extraordinaires d'Edgar Allen Poe, la grande figure du romantisme américain, qui l'ont déjà fait remarquer des plus grands. « Les fleurs du mal » sont tirées à 1100 exemplaires par son éditeur et ami, Auguste Poulet-Malassi, que Baudelaire surnomme Coco Malperché. Jusqu'à la dernière minute, le poète rature et reprend anxieusement son texte. Pense-t-il déjà à la censure ? Au mois de janvier de cette même année 1857, c'est Gustave Laubert qui en a subi les foudres. Celle d'Ernest Pinard, plus exactement procureur de l'Empire, est véritable porte-parole de son idéologie. Une caricature de l'époque donne une idée du personnage. Pinard, député cafard souffreute livide, éloquence de vinaigrier. C'est le même Pinard qui s'en prend aux fleurs du mal deux mois à peine après leur publication. Le procès débute le 20 août 1857. Baudelaire a 36 ans. Il est sur le banc des accusés, aux côtés de Poulet-Malassi, déjà arrêté quelques années plus tôt pour sa participation aux journées révolutionnaires de 1848. Les deux hommes doivent répondre des délits d'outrage à la morale publique.